Je viens à vous aujourd'hui, sans texte et sans script, pour vous parler d'un de mes coups de cœur de 2021 que je viens de recevoir, il s'agit de Sea of Legends, ça fait un petit peu plus d'un an que je l'attends, j'étais très très hypé par ce jeu. Il s'agit d'un jeu de plateau avec des miniatures d'écart, tout ce que vous voulez, mais aussi avec une application qui va générer aléatoirement des histoires et des aventures selon les personnages et les paramètres de la partie. Donc c'est censé garantir une aventure nouvelle à chaque fois. Évidemment avec un jeu pareil, pas de version française, un jeu uniquement vendu en anglais qui a assez peu fait parler de lui dans l'Hexagone ou dans les pays francophones, malgré tout c'est un jeu qui était assez surveillé par certains éditeurs qui s'intéressent déjà au monde du jeu hybride, je pense en l'occurrence à Vincent Bergonjane, le président de Lucky Duck Games, qui dans l'interview que j'avais donnée de lui il y a quelques semaines m'expliquait qu'il avait backé lui aussi ce jeu et qu'il attendait de voir ce que ça pouvait donner. Alors le jeu je l'ai reçu, j'ai fait 4 parties en tout-dessus, là je vais faire la cinquième avec vous, en tout cas un petit bout de partie. Le but c'est pas tant de vous montrer les règles ou de faire vraiment une review, mais plus de vous faire ressentir l'espèce de feeling, de flow qu'il y a avec ce jeu, que vous voyez s'il a encore temps de peut-être de late-player, s'il y a encore quelques boîtes qui traînent, et puis en fin de vidéo on fera quand même un petit point, une petite conclusion sur ce qu'on vient de vivre, on y va tout de suite sur la table. Nous voici donc à la table richement garni, vous le voyez, pour jouer à Sea of Legends, à minima quelques tours, on verra ce que ça peut donner. Je vais d'abord faire un rapide survol des règles pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu ou qui n'auraient pas assez creusé pendant la campagne. Ici c'est moi, donc je suis Jack, c'est un personnage qu'on choisit bien sûr au début de la partie. Mon but, ainsi que le but des autres joueurs s'il y en a, c'est d'obtenir 10 points de notoriété, ces points-là, et puis le premier qui va obtenir les 10 points sera déclaré vainqueur. Pour obtenir ces points, il y a plusieurs manières, déjà améliorer son bateau ou son équipage, ça c'est la base, enterrer de l'or éventuellement, capturer des porcs, on le verra, battre bien sûr les ennemis qui vont se retrouver disséminés sur le plateau, et puis vivre des aventures. Des aventures, il y en a 3 types. Ici, ce jeton indique que c'est ma résidence à Saint-Jean, donc j'habite ici, et c'est au niveau de ce jeton que nous pourrons entamer des aventures personnelles. Les aventures, elles se vivent grâce à l'application, qui est là, l'application dédiée, qui est obligatoire pour jouer, c'est un des cœurs du jeu. Ces aventures vont me permettre d'évoluer personnellement, de devenir peut-être un pirate légendaire, c'est la phase verso de cette carte, bien sûr, donc de gagner de l'or, de la notoriété, etc. Vous voyez que je suis accompagné, ça c'est un choix que j'ai fait aussi, au début de la partie, vous choisissez un amant ou une amante, et un némésis, un ennemi juré. Là, j'ai Maru, qui on le voit habite ici, et si je me rends sur cette case, sur ce jeton en tout cas qui va bouger, je peux vivre une aventure avec elle, de la même manière ma némésis habite ici, ou en tout cas se trouve ici pour l'instant, si je vais ici, je pourrais vivre une aventure contre elle, pour le coup. Alors l'utilité de ces 3 cartes, ces 3 personnages, c'est assez simple, quand on va faire des tests, souvent ça va être pour les combats, mais parfois ça va être des challenges qui sont autres, on va jeter des dés, et on va obtenir des valeurs, comme par exemple ici, on aura un 1. On va aussi obtenir des valeurs avec des icônes, chaque icône renvoie à une carte, cette barre de navigation renvoie à mon pouvoir à moi. Quand je ferai ce résultat-là sur un dé, au lieu d'améliorer mon score, donc pour le challenge, je pourrai utiliser ma capacité spéciale. De la même manière, pour la rose et pour le poignard, ça s'appliquera à mon amante et à mon némésis, sachant que si je vis des aventures avec succès, donc vis-à-vis de ces 2 personnages, leurs capacités vont être améliorées ou amoindries, donc mon but, ce serait d'avoir une amante qui serait la plus forte possible, et un némésis qui serait le plus amoindri, afin que quand je ferai malheureusement des poignards au dé, elles ne me fassent pas trop de dégâts. Alors l'application, pour l'instant, elle n'est qu'en version 1.0, elle est un peu buggée, il y a quelques embranchements qui fonctionnent moyennement. Globalement, si vous voulez, son but, ça va être de générer des histoires qui sont toujours différentes, avec des chemins narratifs, des embranchements, qui vont incluer à la fois les personnages que vous avez choisis, les adversaires, en tout cas les NPC, les PNC que vous aurez choisis, et aussi les personnages de vos adversaires, donc c'est assez marrant quand on vous voit plusieurs, puisque la fameuse Dédra, qui est mon ennemi juré, peut se retrouver dans l'histoire d'un adversaire, et essayer de l'aider à me nuire à moi. Vous allez me dire, le plateau est bien vide, on a un pauvre galion espagnol ici tout seul, et c'est pour une raison simple, c'est que le jeu vous laisse le temps au départ, vous et vos éventuels adversaires, de vous mettre en place, de prendre un peu vos marques, d'améliorer un petit peu ce qu'il faut, et au fur et à mesure, c'est-à-dire à la fin de chaque tour en fait, on va tirer une de ces cartes-là, une carte événement, qui va représenter une des factions en jeu. Cette carte-là va renforcer la faction, on a ici un petit marqueur qui indique les stats des factions en question, et puis déployer de plus en plus de PNJ, donc d'unités, qui vont grouiller sur la carte. Et là, c'est super intéressant. Dans chaque partie, vous avez trois factions, obligatoirement, quel que soit le nombre de joueurs, ce qui veut dire qu'à un moment que vous ne jouiez à quatre, vous avez autant, voire plus de PNJ qu'on a de joueurs en action. La première faction, ce sont les Espagnols, qui essayent tout simplement de faire régner l'ordre dans les Caraïbes. Cette faction-là, c'est plus un pouvoir de nuisance, parce que finalement, elle ne peut pas gagner la partie, elle ne peut pas arrêter le jeu. Elle va juste déployer de plus en plus de galions qui vont prendre de la force et qui vont essayer de chasser un petit peu tout le monde. Les deux autres factions, quelles que soient celles que vous allez choisir, elles ont un objectif aussi. Et c'est là que ça devient très important. Cette faction-là, peu importe laquelle, en fait, si elle atteint son objectif, la partie est terminée pour tout le monde. C'est le PNJ qui gagne, la faction qui gagne. Ce qui veut dire que même si c'est une course au point et que chacun se tient un peu la bourre, on peut même se battre entre nous, si on est plusieurs, pour obtenir les fameux jetons de notoriété, il y a des moments où il faudrait être assez intelligent et se dire, bon, ce coup-ci, on essaye de s'associer temporairement pour éviter que Mukul, par exemple, ou Lordo Nocturnus, ne remporte la partie parce que sinon, de toute façon, c'est perdu pour tout le monde. Deuxième chose très sympa, et ensuite, j'essaierai d'en finir avec les règles. Le reste, on le verra un petit peu au fur et à mesure. Chose très intéressante, c'est que chaque IA, chaque faction-là, va avoir ses propres codes, c'est-à-dire que chacun va avoir des objectifs. Le Galion, par exemple, il doit toujours se diriger vers le port contrôlé le plus faible. Si moi, je capture un port et qu'il est à sa portée, que le Galion est plus fort que le port, il va essayer à tout prix d'y aller pour le reprendre. Il y a les Singes qui vont essayer de se diriger à tout prix, Mukul, donc vers les fruits. Voilà, on a ce genre de priorités. Mais malgré ça, il y a quand même moyen d'orienter l'IA pour qu'elle nuise soit un adversaire, soit pour qu'elle s'annile entre elles. On va voir des moments où le Galion, par exemple, aura le choix d'aller ici ou ici parce qu'il a deux objectifs équidistants. Et là, chaque joueur, chacun à son tour, aura le contrôle de toutes les IA. Et donc, il pourra faire le choix soit de nuire à ses adversaires en prenant les pires choix pour l'adversaire concernant l'IA, soit faire en sorte que, tout simplement, les IA s'attaquent entre elles parce que ça peut aussi fonctionner selon certaines règles. Il y a un petit bouquin de rel qui est ici. Donc, évidemment, il faut les apprendre, mais généralement, c'est assez intuitif et c'est assez logique. Cette partie, je vous ai dit que je ne la mènerai peut-être pas à son terme et c'est pour une raison simple, c'est que j'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo deux factions qui sont ici de la boîte d'extension, histoire que même ceux qui ont déjà un petit peu essayé le jeu et qui n'ont par exemple que la boîte de base puissent découvrir ce que ça donne. Le problème, c'est que ces factions sont déjà beaucoup plus coriaces d'une et qu'en plus, elles ont des règles un petit peu plus complexes. Donc, je risque vraiment, vraiment d'en baver. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu de quoi il retourne et ce qu'une partie un peu avancée peut donner. Avant de me lancer, je vous brève très rapidement sur les objectifs des factions. Les galions espagnols, ils vont se répartir un petit peu partout. Eux, ils ne peuvent pas gagner. Par contre, dès qu'il y a un port qui est inférieur à leur force à eux, qui va augmenter ici, ils vont essayer de le reprendre. S'il n'y a aucun port à prendre, donc tous les ports sont trop forts pour eux, ils vont se jeter sur le PNJ ou le joueur, dont la force, encore une fois, sera inférieure à la sienne pour essayer de l'annihiler. Les sentinettes de Mukul, donc ça, c'est la faction expulsée avec Kickstarter qui a été designée par les backers. Je n'y avais pas participé, mais il faut dire que c'est assez réussi. C'est assez complexe. Vous voyez qu'il y a ici un marché, qui est propre à leur faction, qu'on place uniquement quand on joue leur faction. Et ici, on a ce qu'on appelle la ville interdite, je crois, la ville cachée. Bref, un temple un petit peu mystique. Au fil du jeu, on va se retrouver avec des fruits dorés, comme ça, des golden fruits un petit peu partout. Et ces petites sentinelles-là, qui vont popper à des endroits définis par les cartes événements ici, vont chercher à tout prix à les ramener au marché. Comme ceci. Sachant que les Espagnols courent aussi après, et vont également essayer de les piquer au sentinelle pour les vendre au marché. Toujours est-il que dès qu'il y en a une au marché, le boss apparaît. Alors pareil, dans une case définie par les cartes. Et lui, il va essayer d'en coller de toutes les collectées, puis d'aller les déposer à la cité cachée. Si ce gros mastodonte-là arrive à déposer 4 fruits à la cité cachée, ils prennent le pouvoir, et donc la partie est perdue pour tout le monde. C'est vraiment, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même la plus complexe qui existe en termes de mécanique de jeu. Et on a Lord of Nocturnus, alors qu'il n'est pas donné non plus. Cette faction-là va déployer des initiés. C'est un petit peu tout lien, on le voit avec leur boss, qui fait vraiment tout loup, tout simplement. Et ces initiés-là, en fait, ils ont la particularité de passer à travers les adversaires, donc ils ne provoquent personne, ils se fondent dans la population. Et ils vont toujours se précipiter vers les ports les plus faibles. Alors on a des ports à 5 de force, donc ils vont d'abord aller là pour établir des temples. Et au fur et à mesure, ils vont se multiplier, ils vont mettre des temples partout. Les temples sont symbolisés ici. À partir du moment où il y a 5 temples en jeu, le boss apparaît, il a le petit nom de Nocturne, tout simplement. Et Nocturne va essayer d'aller consumer les temples, donc il va s'y rendre pour les consumer, tout simplement. À partir du moment où il en consume 4, c'est la fin du monde et la partie est perdue pour nous. Donc vous voyez que tous ces gens-là, il faut les guetter, mais surtout que pour chaque faction, c'est toujours la même chose. On a moyen de ralentir, à minima, si ce n'est empêcher la progression de l'IA, des PNJ, en s'en prenant aux petites bêtes qui popent au début, qui apparaissent au début sur la carte, avant que les gros commencent à faire le boulot. Évidemment, si vous laissez la situation dégénérer parce que vous préférez vous en prendre à l'adversaire ou aller chercher plus de ressources pour vous, vous vous retrouvez avec des machins comme ça qu'ils ont quasiment intuables, qui font ce qu'ils ont à faire. Et très très vite, la partie se termine. Allez, j'en ai déjà trop dit, on va se lancer dans l'aventure. On va enlever ce joli singe-là, qui viendra plus tard. Alors les miniatures sont assez impressionnantes et assez réussies. À mon sens, ce ne sont même pas celles-là les plus jolies. Il y en a les Atlantes. Le roi des Atlantes est particulièrement magnifique. En tout cas, au niveau production, on a quelque chose qui est vraiment nickel. Alors, dans un tour, on peut faire deux choses. Une action, tout simplement, et un déplacement. D'ordre qu'on veut, on peut se déplacer et ne plus faire une action. Ou l'inverse, c'est écrit sur mon bateau. Pour l'instant, je vais me déplacer de deux cases, ce qui n'est pas énorme. Alors souvent, ce qui est bien, d'expérience, ma grande expérience du jeu, c'est de commencer par faire son aventure personnelle ici, tant qu'on y est. Parce qu'après, on s'éloigne, on n'a plus forcément le temps de revenir. S'il y a des ennemis dessus, on ne peut plus faire l'aventure, etc. Donc, ça me donne l'occasion de vous montrer tout de suite comment fonctionne l'application. Encore une fois, en version 1.0, il y aura peut-être deux, trois petits loupés, mais généralement, ça ne marche pas trop mal. Je rappelle aussi, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, que c'est un jeu qui est sorti exclusivement en anglais. Et que donc, il faut un petit niveau quand même pour saisir toutes les subtilités des intrigues, même si ce n'est pas non plus du Shakespeare. Donc, je choisis d'aller dans la rubrique de l'aventure de mon capitaine. Et là, il va me générer une histoire aléatoirement, ce n'est jamais la même. Et en plus, il va prendre en compte un petit peu tout le décor que je lui ai imposé au départ avec les factions PNJ et mes deux aliens. Alors, donc, je tombe à l'extérieur d'un fort espagnol. Alors, sachant qu'évidemment, les espagnols détestent les pirates. Ils sont là pour essayer de protéger leurs caribes. Alors, il m'attend et il dit que la plupart des chasseurs de primes, puisque je suis chasseur de primes, moi, ce personnage-là, sont déjà occupés, sont déjà partis se battre. Alors, il m'explique que les espagnols se font repousser par les sentinelles de Moukul, donc les singes, et que de l'autre côté, il y a Lordo Nocturnus qui fait un petit peu de grabuge, foutu caraïbe. Alors, il me demande de quel côté je veux me ranger, vers quelle flotte je veux me ranger pour aller chasser, en fait. Qui je veux aller chasser ? Je vais y arriver. Sachant donc, encore une fois, cette quête est un petit peu liée à mon personnage, puisque c'est le seul chasseur de primes qui existe. Généralement, les pirates, les quêtes pirates, on fraternise très peu avec les espagnols. Alors, moi, je pense que je vais m'apprendre à Lordo Nocturnus, parce que c'est ceux qui me font le plus peur, sachant qu'ils traversent tout le monde, ils s'insignent un petit peu partout, et une fois qu'ils prennent les ports, ça devient un effet bulletin. Donc, je vais demander à être affecté contre Lordo Nocturnus. Alors, il y a des petites latences, c'est surtout dû au fait que mon téléphone est assez ancien, et que c'est une application qui demande quand même pas mal de ressources, qui mouline pas mal, il y a quelque chose comme 200 000 mots, je crois, répartis en histoire en embranchement. Donc, il m'explique que Lordo Nocturnus est une épine dans leurs pieds depuis bien trop longtemps. Il me donne une carte et un sac de pièces, et il me dit, toi, t'es un bon pirate, je veux dire, chasseur de prime. Donc, voilà, c'est le début de mon aventure, mais déjà, on voit que je gagne 6 sorts, ici, un notoriété, donc ça commence bien, je vous rappelle qu'il faut arriver à 10 pour gagner la partie, et je déplace le token à Cartage, Cartagena, ici. Ce qui veut dire tout simplement qu'en fait, en ayant signé pour ma mission, je suis envoyé ici pour aller chasser Lordo Nocturnus. Donc, si je veux continuer cette aventure au prochain tour, il faudra que je me rende ici. C'est quelque chose que je pourrais faire. Je pourrais aussi me déplacer ailleurs sur la carte pour essayer de bénéficier au prochain tour, puisque là, mon action est faite, au prochain tour d'un bonus. Ici, par exemple, recruter de l'équipage, je pourrais rester sur place pour essayer d'aller à la taverne. La taverne, ça rapporte de l'or, et éventuellement des rumeurs qui permettent de trouver des trésors. Alors, honnêtement, j'aurais bien fait un coup de taverne, mais rester sur place au début, c'est pas trop une bonne idée, et mon émésis et mon lover sont loin. Donc, je pense que pour l'instant, je vais aller à Carthage. Donc, j'ai le droit, je vous rappelle, à deux cases de déplacement. Et puis, je vais faire ma deuxième aventure au prochain tour. Et de là, peut-être, j'irai faire une action taverne. J'ai énormément de possibilités, en fait, et évidemment, je ne pourrais pas tout faire, donc il faut que je trouve un angle d'attaque. Voilà, là, mon tour est terminé. Vous voyez, les tours sont très, très, très courts. Et maintenant, c'est tout tour de l'IA. Donc, en deux étapes. D'abord, on active toutes les factions. Celle faction en liste, c'est celle-ci. On voit ses objectifs. Je le fais une fois, je ne vous le dirai pas à chaque fois, bien sûr. Objectif numéro 1, aller reprendre des ports qui sont à sa portée en termes de force et qui seraient pris par un pirate. Il n'y en a évidemment aucun. Deuxième objectif, aller vers le NPC, le PNJ, pardon, ou le joueur le plus faible. Je suis seul. J'ai une force de 1 en l'état avec mon bateau. Donc, il va venir vers moi d'une case. C'est parce que d'une case. Alors, vous ne voyez pas tout près ici, évidemment. J'ai pris le choix de vous donner une vue d'ensemble pour que vous voyez bien tout le décor et comment ça s'organise. Il n'y a plus de vie à activer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va piocher une carte d'événement, ici. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors déjà, elle représente l'armée espagnole, l'armée espagnole. Donc, ce sont eux qui vont se renforcer ce tour-ci. D'abord, augmenter le niveau des galions. Donc, en l'occurrence, ça ne change rien. Il passe de 5 en force à 5 en force. Mais cette montée est inéluctable et très vite. Donc, ils vont arriver à une force de 7, ce qui devient beaucoup plus gênant. Il n'y a aucun moyen, à ma connaissance en tout cas, de faire diminuer la force. Donc, on est vraiment sur un... presque sur des jeux à la pandémie où tout s'aggrave. D'ailleurs, c'est le cas. Tout s'aggrave au fil du temps. Et il faut réussir à faire un maximum de choses avant qu'on perde le contrôle complètement de la situation. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que le jeu ne scale pas. C'est-à-dire que vous jouiez à 1 ou à 4, il n'y a aucune notion d'équilibrage. Il y a toujours une carte d'activation par tour. Donc, moi, c'est toujours mon tour, mais peu importe. Et il y a toujours autant de PNJ. Le seul avantage qu'on peut avoir seul, c'est qu'on peut manipuler l'IA, toutes les IA à son avantage. On n'a personne qui va essayer de nous tirer dans les bottes. Par contre, entre 2 joueurs et 4 joueurs, il n'y a aucune différence dans le gameplay. Et je n'ai pas eu l'occasion de jouer à 4, mais peut-être que ça simplifie quand même les choses en termes de gestion des fameux PNJ. Ensuite, on me dit que si l'armée espagnole, l'armada, a une force de 5, ce qui est encore le cas pour l'instant, on doit passer un galon espagnol dans une région de mer, au foie. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'embêter, évidemment, de les avoir dans les pattes. Donc, je vais le mettre ici. Et ensuite, c'est si le galon a une force de 6, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est défaussé. Et c'est de nouveau mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on continuait l'aventure ici, en espérant débloquer quelque chose plus que quelques piécettes. Vous voyez qu'ici, c'est visible, c'est fait exprès. Le vaisseau de classe 2, le bateau de classe 2 coûte 15 pièces. Donc, j'y suis presque, en fait. J'y suis même. Non, il me manque une pièce. Donc, je pourrais éventuellement partir sur un bateau plus puissant assez rapidement. Mais l'équipage est important souvent, parce qu'ils ont tous des bonus pendant les challenges. Alors, voyons ce que me réserve la suite de mon aventure contre l'Ordo Nocturnus. Alors, j'apprends maintenant que ma destination finale était Thief's Landing ici. Ce qui me dit que sur le chemin vers Thief's Landing, je m'arrête à Cartagena. Alors, c'est un petit peu bizarre, parce que ça me fait faire un sacré détour. Mais peu importe, pour vérifier le matériel. Alors, on a le premier matelot qui essaie d'ouvrir un coffre. Et quand on arrive finalement à ouvrir ce coffre, finalement, il y a de la fumée qui en sort et de la fumée qui prend la forme d'un guerrier qui me dit « Mortel, ces Espagnols m'ont foutu dans un coffre. Comment est-ce-t-il ? Je vais leur faire manger leur propre cœur. Est-ce que tu veux m'aider dans cette quête de vengeance ? » Je ne traduirai pas le « Heart-heating quest ». Et là, voilà. Premier choix. Soit je reste fidèle aux Espagnols qui ne sont là que par intérêt et je capture la démone. Soit j'accepte de l'aider. Alors là, on va être très pragmatique. On voit que c'est écrit « Challenge 6 ». Donc ça veut dire qu'avec mon jet de dés, les dés que j'ai pour le moment, il faudrait que j'arrive à faire 6 ou plus. Qu'est-ce qu'on a comme dés quand on tente un challenge ou un combat ? On a toujours, 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 les 4 dés du capitaine. Ça, c'est invariable. Quel que soit le jour, on a 4 dés. Ça, ça ne bouge pas. Ensuite, on va aller chercher les bonus ici sur le bateau et l'équipage. Donc moi, mon bateau, il a une force de 1. On voit que c'est juste une petite bicoque. Donc j'aurai un des bonus. Les des bonus ne présentent que des faces 1 et des symboles. Donc ce n'est pas terrible. Et éventuellement, je pourrais fatiguer utiliser ce membre d'équipage pour avoir un des bonus de plus. Donc ça me ferait 7 dés pour réussir à faire du 6. Ce qui est loin d'être garanti. Et alors après, mon allié me permet de gagner de la force. Donc ça représente des points au dé, finalement. Si je tombe sur les roses. Donc un peu plus de chance d'avoir des points. Et mon pouvoir personnel est un petit peu plus particulier. J'en parlerai quand je m'en servirai. Alors pour le fun, on va le tenter. Et on va le tenter avec tous les dés pour être sûr de le réussir. On va rester fidèle pour l'instant. Alors peut-être pas aux espagnols parce que je ne les aime pas. Mais à la race humaine. Donc je lui dis que j'essaie de capturer la démone. Et bien sûr, il me demande si j'ai réussi mon challenge. Alors voyons voir. Voyons qu'on peut réussir un challenge et manipuler les dés. C'est pas mal. Alors il y a peu, du coup, j'aurais peu d'exemples de manipulation à vous montrer puisque là, on est 1, 2, 3, 4, 5 plus une rose. Et il est écrit ici que pour chaque rose utilisée, je gagne un de force. Donc ça fait 6. Le challenge a réussi de manière assez facile. Donc si j'avais fait, par exemple, un poignard, il est écrit ici que j'aurais perdu 3 d'or. C'est le pouvoir de mon émésis au niveau 1 puisqu'il n'est pas encore à mes livrets. Et si j'avais tiré des barres de navigation, j'aurais utilisé mon pouvoir qui me permet tout simplement d'accumuler des points de vengeance que je peux dépenser à tout moment pour gagner de la force ou du déplacement. Donc on capitalise un petit peu là-dessus. Malheureusement, je n'en ai pas eu. Donc pour l'instant, les points de vengeance, on va oublier. J'ai donc réussi. Qu'est-ce qui se passe quand on réussit ? Alors on nous raconte un petit peu. Je ne vais pas vous faire une traduction à la volée parce que ça va être une vidéo longue et assez pénible à écouter. On nous raconte le combat. Et finalement, elle finit par se rendre. Et elle me dit attention par contre, si mon père se rend compte et apprend ce que tu as fait, c'est mal. Donc on la prend par les bras. On lui dit tu raconteras ça aux espagnols. Et voilà. Donc je gagne encore 6 sorts. Donc c'est plutôt sympa. Alors gagner de l'or, c'est bien. À un moment, le dépenser, c'est mieux. Et bien sûr, la notoriété, c'est bien aussi. Donc je pense que là, la quête, si je ne vais pas au bout et que je ne rapporte pas cette captive aux espagnols, j'aurais perdu deux tours un petit peu pour rien. Et mon conseil que je vous donnerai si vous débutez, c'est si vous lancez dans une quête et essayez d'aller un petit peu au bout ou d'avoir une grosse récompense sur une quête d'amant. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas au moins gagné un niveau d'amant. Sinon, c'est vraiment le faire pour 3 pieds 7 et c'est ridicule. Je gagne son arme. Alors les decks que vous voyez au-dessus là, ce sont des decks qui sont propres aux factions mais on ne les mélange pas. Ce sont juste des cartes que vous pouvez récupérer au fil de vos aventures. Donc ça vous donne un petit peu une idée du nombre de trucs qui peuvent se passer via l'application parce que tout ça, ce sont des récompenses ou des objets qu'on peut trouver mais c'est l'application qui vous dira d'aller les chercher. À aucun moment vous allez piocher autrement. Donc ça vous montre, vous voyez la taille des paquets, ça vous montre la vasteté, la vastitude pour parler bien français des choses qui peuvent se passer. Donc je dois aller chercher le Seacle of Sacrifice qui se trouve ici. Alors qu'est-ce que ça va me permettre ? Donc c'est un objet qui est à moi définitivement. Une fois par challenge, à chaque fois que je jette le dé, je peux utiliser une barre de navigation et défausser quelqu'un de mon équipage pour gagner deux forces. Alors oui, c'est un sacrifice, l'équipage on n'en trouve pas comme ça. Rien que les remèdes d'aplomb quand ils sont fatigués ce n'est pas évident, il faut faire une action dans un port. Donc on fera ça qu'en cas d'ultime urgence mais malgré tout ça peut nous sauver la peau parce que deux forces ça fait la différence. Et tant que je le tiens, je gagne un de réputation, nous sommes maintenant à deux et ça, c'est pas mal du tout. Quoi donc ? Maintenant, je déplace ce jeton à Team Slending et là je ne vous cache pas que même si vous allez être déçus parce que je ne vais peut-être pas aller voir mon lover ou mon émésis tout de suite, là on va essayer de finir cette quête parce que je suis convaincu que je peux passer pirate légendaire donc le côté verso si je vais au bout de cette quête on y est presque. Ai-je bougé ? Bien sûr que non. Alors je n'ai pas bougé mais si je vais ici, je me retrouve à une case de ce galion et il y a un truc qui est très très bien fait je trouve dans ce jeu pour que les PNJ ne soient pas obsolètes. Si moi j'attaque le galion, imaginons que je sois à côté et que je l'attaque. Je vais jeter mes dés, on va comparer les forces, on voit si je gagne. Par contre, et que soit le galion ou n'importe quel autre personnage PNJ, si c'est le galion qui vient vers moi pendant ton tour pour m'attaquer, la défaite est systématique. Ce qui veut dire qu'il y a un côté jeu d'échec où je ne peux pas finir mon tour à côté parce que même si j'imagine qu'avec tous mes dés bonus la conséquence en question je crois pour les Espagnols c'est de fatiguer un équipage et de reculer. Donc on n'a pas forcément envie de se retrouver à côté et ça prend tout son sens aussi évidemment quand on est plusieurs joueurs parce que même s'il y avait le choix alors imaginons qu'on ait un autre joueur qui soit à côté voilà, là je suis le joueur 2 moi le joueur 2 si le galion est là j'ai le choix je vais aller embêter l'adversaire. Voilà. Donc ici ça craint et c'est dommage parce que je voulais aller au bas. Je peux faire un petit détour parce que le but c'est d'aller à Active Landing bien sûr je peux faire un petit détour peut-être par Saint John et ensuite revenir comme ça et essayer de manipuler l'IA de sorte à ce qu'il n'y ait personne sur Active Landing quand je dois y aller puisque sinon je vais être obligé de le combattre avant de faire mon action d'aventure. Donc on fait ça on fait son mouvement pour Saint John au prochain tour comme ça je ferai l'action de taverne là et je gagnerai un peu d'or et peut-être un trésor. Je vous rappelle parce que je le fais depuis tout à l'heure mais c'est pas obligatoire l'action on peut la faire après le déplacement. Là bon je suis dans un cycle où je me retrouve obligé de faire l'action avant de bouger c'était pas du tout une obligation je pourrais très bien reboucher au prochain tour et faire mon action après. Le tour est terminé qu'est-ce qu'on fait maintenant de Active Landing donc je vous épargne les paramètres là son objectif à lui ça va être de se rapprocher de moi à tout prix puisqu'il est encore plus fort que moi donc on va faire comme ceci et comme ceci le but en fait c'est de me garder un couloir vers Active Landing et je me rends compte que ça va pas être évident et oui si je triche pas je suis obligé de le mettre là donc je pense que je vais être obligé d'affronter un espagnol un mot ou un autre sachant que si j'avais je suis quasiment sûr que si je finis mon aventure je vais gagner une lettre de je sais plus comment ça s'appelle une lettre de recommandation qui dit qu'en gros les espagnols sont neutres avec moi parce que je leur ai rendu service mais on n'en est pas là carte événement Sentinelle de Moukoul alors là ça va commencer à être sérieux on augmente le niveau des Sentinelles pour l'instant encore une fois ça ne change rien donc là le gros 5 le chiffre qui est tout à gauche là donc c'est leur force en combat mais c'est aussi évidemment parce que c'est selon la force qu'on va déclencher les événements à chaque fois qu'on tire une carte en force 5 qu'est-ce qu'on fait on place une Sentinelle à Skull Points ici et à Smuggler's Coop également on place un fruit à la Havane et à Saint-Rouane donc ici et ici pour rappel ça va vite craindre puisque le but des singes c'est de récolter les fruits donc là il est juste à côté puis il les amène au marché et s'il y en a un seul qui va au marché on sort Plamy King Kong là-bas et là c'est une autre histoire parce que lui en force il a 12 et là vous voyez les dés peuvent faire au maximum des 2 sur les dés bleus là des 1 donc je suis très très loin de pouvoir affronter ce mastodonte je vais laisser ça là c'est très bien donc c'est à moi et là il y a pas mal de choses à voir c'est qu'au prochain tour donc évidemment c'est encore moi qui vais gérer l'IA les espagnols courent aussi après les fruits donc en l'occurrence vous pouvez très bien demander à l'espagnol d'aller chercher le fruit et ensuite demander au singe puisque ce sera au tour du singe une fois que j'aurai fait les 2 espagnols au singe d'aller tuer l'espagnol je gagne un peu de temps je fais un petit peu de place le problème c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va porter les fruits et que là on est très très près du marché donc d'ailleurs il était là qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire si je prends mon action de taverne ici je peux plus me battre parce que je pense que là les espagnols ils sont à 5 je peux encore en battre là il va falloir parler au plus pressé on va tenter un truc on va oublier la taverne ici je peux pas il faut que j'intervienne malheureusement parce qu'encore une fois je suis seul et que seul c'est pas si facile on va faire comme ça alors moi aussi je pourrais très bien prendre le fruit et je pourrais même aller le revendre pour gagner je crois que c'est 5 pièces d'or mais évidemment je déclencherai derrière l'apparition du King Kong donc ça n'a pas grand intérêt ceci étant juste venir là pour prendre un fruit je vais prendre le feu de dieu de partout et puis ici il est beaucoup plus près donc on va aller ici et puis on va affronter les espagnols alors malheureusement j'ai fatigué mon gunner donc je peux pas m'en servir pour l'instant j'ai juste donc en termes de capacité d'équipage celui-là qui me permettra de changer une rose ou une barre en un 1 un D1 ce qui finalement n'est pas très intéressant pour les roses puisque déjà mon amante me donne un quand j'ai une rose on va voir ce que ça donne au pire je dégoûle quelqu'un mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'enviserais en priorité donc j'ai je vous rappelle 4 D2 d'équipage 1 D ici suite à mon bateau pour l'instant eux ne m'en donnent pas du tout on voit qu'au niveau 2 enfin moi je le vois en tout cas mon amante pourrait me donner des D2 bonus aussi et éventuellement en cas de catastrophe je peux même sacrifier quelqu'un pour aller chercher 2 de force en plus allez espérons avoir un petit peu de chance là dessus c'est pas trop mal puisque là je suis à 2 3 4 et 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 je vais alors celui-là je ne peux pas y couper donc je vais perdre de l'or et malheureusement ça donc je vous rappelle ça me permet de gagner un token vengeance là-bas mais il m'en faut 2 pour gagner un 1 de force donc de toute façon pour l'instant ça ne me sert à rien il va falloir que j'utilise mon quartier maître pour transformer ceci en 1 et faire 5 donc là l'espagnol est vaincu ouf c'est toujours ça de prix il me rapporte 7 gold auquel il faudra soustraire par contre le fait que j'ai tiré un poignard donc le poignard je perds 3 gold donc on va rendre ça on va rendre 3 voilà donc pas trop mal sachant que vous voyez seul en fait c'est compliqué et mon tour a déjà fini donc ah mon n'est pas j'étais épuisé et la menace menace finalement on va jouer je peux jouer les IA dans l'ordre que je veux alors est-ce qu'il serait pas malin par exemple de jouer les les sentinelles en premier puisque lui il se dépasserait ici et donc détruirait un galion ça me ferait ça me ferait un adversaire de moins lui par contre il irait chercher son fruit mais moi je peux encore aller le le tacler derrière donc ça me permet un petit peu de temporiser et après peut-être en repassant par là j'empêcherai l'autre de ramener aussi le fruit au marché je pense que j'ai pris vraiment la fraction la plus difficile là mais c'était pour encore une fois je voulais vous montrer les kickstarter exclusifs les extensions etc à moi de jouer alors mon écran s'est verrouillé ici j'espère que tout va bien à moi de jouer alors là j'ai le choix est-ce que je prends une action de taverne ou est-ce que je continue à aller chasser les sentinelles si je tue une sentinelle je ramasse encore 7 or et bien sûr son fruit si je ne le fais pas au prochain tour il se déplace de 1 donc au prochain tour il sera ici donc je peux encore l'arrêter au prochain tour on va finir son aventure je pense que c'est mieux comme ça je suis en position pour l'intercepter et voilà sinon je ne pourrais pas tout faire on va finir l'aventure ici enfin finir j'espère on va progresser en tout cas j'aimerais me débarrasser de ma captive là qui a une belle récompense peut-être que me faire des espagnols les alliés ce serait pas mal alors évidemment Lilith ma prisonnière jure et crache pendant qu'elle attend dans un camp de prisonniers à Thief Zandling et alors elle me propose une bague noire maudite si je la libère au moment où le commandant espagnol vient vers moi avec une récompense donc visiblement en or alors je ne sais pas l'histoire ne dit pas si j'ai le droit d'aller voir ce que c'est que cette bague je pense qu'elle est là il n'y en a qu'une de bague non il y en a plusieurs en plus alors honnêtement l'or je m'en bats un peu parce que j'en ai déjà pas mal là j'en ai déjà 20 j'en ai 24 donc de quoi m'acheter un bateau et un peu d'équipage ceci étant je me dis que je peux peut-être me faire des alliés des espagnols alors que les morts vivants ça me paraît enfin les cultistes ça me paraît plus compliqué je pense qu'on va rester on va rester fidèle un petit peu à nos principes et récupérer de l'or donc des soldats en milite alors il me dit qu'ils étaient après help depuis un moment qui a été impossible à attraper il me donne de l'or alors placez un galion active de landing hop 8 or il va falloir aller le dépenser mais le problème c'est que vous voyez l'inconvénient de jouer en solo avec certaines factions c'est qu'on est dans l'urgence permanente et qu'il est difficile d'aller faire ses courses finalement et je gagne la fameuse Lettera di Corsa pardonnez mon accent comme tous mes accents d'ailleurs et la Lettera di Corsa c'est super parce que quand j'en ai une ça veut dire que les espagnols sont neutres à mon égard donc c'est très bien ils ne me chasseront plus je vais pouvoir les envoyer sans vergogne chasser les autres en fait les autres PNJ tant qu'ils le peuvent et bien ça c'est tant mieux alors sachant que je peux quand même aller choisir de trahir mal-être et d'attaquer des espagnols pour un point de renommée donc éventuellement s'il me manque un point à la fin ça peut être pratique quoi d'autre ? ah je suis devenu légendaire donc on part de un point de vengeance par barre de navigation sur les dés et défausser deux vengeances pour gagner une force et un mouvement et là on arrive à on n'a plus qu'une vengeance à défausser pour gagner une force ou un mouvement donc c'est bien j'en ai zéro donc tant mieux mais je suis légendaire et ça me fait bien plaisir maintenant je pense que le plus dur est à venir mais j'ai fini mon arc narratif vous voyez ils ne sont pas très longs en fait c'est pas Sleeping Gods c'est pas Tainted Grail c'est juste un jeu qui j'en parlais tout à l'heure qui vous raconte des bribes d'aventure qui vous permet de faire votre propre aventure derrière c'est des guides en quelque sorte alors j'ai dû sauter quelque chose j'ai lu un petit peu vite vous verrez que normalement comment l'arc est terminé on me dit de retirer ce jeton puisqu'il n'y a plus évidemment de quête à faire ici je crois que c'était écrit puisqu'ils vous disent toujours de toute façon soit le jeton ne bouge pas soit il bouge mais là mon arc narratif est terminé je suis légendaire c'est fait alors la phase de l'IA on a donc 5 et 5 donc ils sont de force équivalente ce qui veut dire que mon espagnol qui n'en veut plus peut très bien les se débarrasser de ce singe là alors du coup c'est lui qui récupère le fruit ça veut dire quoi ça veut dire que les singes vont potentiellement aller l'attaquer et qu'il faut espérer finalement que l'espagnol monte en force assez vite avant les singes puisque sinon évidemment il va se faire casser la figure par le singe et il va perdre son fameux fruit d'or donc maintenant quand je vais manipuler cette idée là je vais essayer de la faire s'éloigner des singes le plus possible jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour les affronter ce singe là lui il va chercher son fruit voilà donc l'IA c'est terminé j'aurais presque vu comme ça j'aurais presque un petit peu de répit pour aller faire ce qui me chante c'est à dire par exemple acheter un bateau 10 20 25 1 2 3 4 30 32 il manque 3 or pour acheter le meilleur des bateaux enfin les meilleurs des bateaux ils sont différents ils sont derrière là au fond sachant qu'il y a un avantage à acheter le classe 2 avant le classe 3 parce que ça donne un petit peu de renommée en plus mais je ne sais pas si on en est là dans tous les cas carte événement ah bah voilà il manquait plus qu'eux alors on augmente le niveau des initiés ils sont toujours à 3 l'initié est faiblard mais l'initié il est insinieux et finalement il va se faufiler un petit peu partout on en passe un à Cartagena et à Smuggler's Come et c'est tout tant qu'ils sont force 3 alors je vous rappelle qu'est-ce qui se passe mes deux initiés là mes deux initiés là vont se diriger vers les ports les plus faibles donc pour lui c'est le clobel le plus faible qui a 5 ici je vous rappelle que même moi je peux aller les capturer pour gagner une rente en or par tour et lui lui il est déjà sur un port le plus faible c'est-à-dire qu'au prochain tour il va tout simplement établir un temple ici et ça c'est pas cool bon en attendant c'est à moi de jouer que faisons-nous mes amis que faisons-nous il faut dépenser de l'argent c'est impératif parce que dans quelques instants j'aurai plus le temps on peut aller de toute façon là-bas il y a un bestiau ici il y a un bestiau donc les bateaux c'est cuit ou alors il faut la skull point pour acheter un bateau mais je préfère renforcer mon équipage donc on va rester ici et on va aller chercher de l'équipage de renfort au bar donc comment ça marche on prend 3 cartes ici au hasard je crois que j'avais pas trop mal mélangé et on en prend donc 3 et on en achète autant qu'on en veut alors déjà comme j'ai fait une action de port je les redresse même si je vais sûrement bientôt m'en débarrasser je prends 3 cartes et j'achète à foison alors qu'est-ce qu'on a on a une antiquaire qui permet de récupérer une relique les reliques c'est en fait quand vous prenez des cartes comme ça les cartes barres vous avez une rumeur qui vous dit il y aurait cet objet à tel endroit et après il faut aller à l'endroit pour récupérer l'objet ici donc je peux récupérer une relique même si je suis dans une région adjacente elle va la chercher pour moi j'ai un expert en munitions que je peux utiliser pour gagner 3 des bonus quand j'attaque un port en même temps le but avec eux c'est justement de reprendre les ports là où ils auront construit des temples et lui me permet de l'épuiser pour changer jusqu'à 3 roses en 1 ce qui n'a aucun intérêt puisque encore une fois les roses valent déjà 1 grâce à mon amante donc lui dégage elle ne me paraît pas indispensable malheureusement parce que je n'aurai pas beaucoup de temps d'aller à la brasserie pour récupérer des rumeurs lui n'est pas trop mal donc lui on va le prendre je remets ça en dessous il me manque de la place pour les défauts mais vous voyez que c'est un jeu qui est assez riche et qu'on manque vite de place alors j'ai le droit à mon bateau le dit à 4 membres d'équipage donc jusqu'à maintenant je ne jette personne par dessus bord ce qui ne saurait tarder je pense et je peux faire un mouvement et donc là il faut réfléchir à notre prochaine quête je pense qu'on devrait moi j'aurais vraiment voulu aller faire ma quête de lover parce que le lover l'amante ça fait partie des passifs ou des actifs qui comptent vraiment pendant les combats donc je pense que je vais fatiguer ma navigatrice pour gagner un mouvement et je vais faire 1, 2, 3 sachant qu'à un moment il faut voir qui gagne de la force au prochain tour sur ces deux là parce qu'il faut que mon galion intercepte le singe le plus vite possible parce que moi j'ai peur de ne pas avoir le temps de revenir le chercher après on va voir c'est parti donc pour l'aventure du lover alors Marou se présente à moi donc mon amante essoufflée elle a trouvé quelqu'un avec des informations sur un démon qui a détruit son village natal mais il veut de l'argent et je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance il se cache sous un port caché il murmure il est bizarre ok alors qu'est-ce qu'on peut faire soit on lui dit débrouille-toi alors c'est pas top en termes de progression de quête d'amante sinon on va avec Marou pour payer l'informateur 4 pièces c'est pas si mal que ça c'est pas si terrible donc on va lui donner ces 4 pièces à l'informateur histoire de renforcer les liens de notre couple alors donc il accepte mon or en fait c'était un initié donc les initiés pour rappel ce sont les espèces de vacherie qui sont là merci de m'avoir fait confiance je vous guiderai vers cette place horrible où vous pourrez apprendre la vérité sur cette bête et comment la bannir il faut qu'il trouve un déguisement avant de partir donc j'ai perdu 4 or ça d'accord je prends un crookarde que je peux engager gratuitement j'ai mis que c'est l'initié déguisé c'est comme ça que je le vois c'est pas celui que je viens de tirer celui là je l'avais mis en dessous pourtant bon on va essayer ok alors le paquet n'est pas hyper bien mélangé encore on va tricher juste pour que vous voyez des cartes un petit peu différentes voilà on voit là un nouveau il me permet donc si je le fatigue de changer tous les poignards sur les dés du capitaine donc les bleus en des barres de navigation au dé 1 donc c'est très très bien de se débarrasser des poignards bien sûr et je pense que je vais me mettre à la place de la navigatrice parce que d'expérience j'ai jamais eu besoin vraiment de parcourir des distances incroyables on a souvent affaire à portée de bateau voilà donc 6 pour un personnage qui est gratuit c'est pas mal parce qu'il valait 6 bien sûr à l'achat et on voit que si c'est 4-10 mon équipage vaut 10 donc s'il vaut 10 ou plus ça me donne 1 de notoriété parce que j'ai un équipage classe 3 sur 10 donc en notoriété on progresse ensuite je débloque la prochaine capacité de Maru donc là elle est passive c'est un des bonus contre les followers donc les followers ce sont tous les petits PNJ à l'exception des boss et 3 bonus dice contre les leaders donc contre les gros et ça vous voyez c'est pour employer encore un anglicisme c'est game changer vraiment ça change tout d'avoir ce genre de bonus qu'au final en fin de partie quand tout est rempli de monstres plus ou moins énorme c'est vraiment le nombre de dés que vous allez jeter et votre capacité ici à les modifier qui vont faire la différence et donc la suite de l'aventure avec notre ami initié déguisé se trouve à Tortuga en plein centre mon tour est terminé c'est maintenant au tour de l'IA alors on va essayer de faire quelque chose d'intelligent si possible lui son but maintenant c'est de ramener son golden fruit au marché donc on peut dire que cet équidistant il peut venir ici et le but du galion s'il n'y a pas de port à prendre et de toute façon il n'y aura plus de port à prendre puisqu'il est neutre envers moi donc il n'ira pas reprendre mes ports à moi son autre objectif c'est d'aller prendre des fruits puisqu'il est dingue de fruits il va donc se rendre ici et affronter la sentinelle donc heureusement pour l'instant ils sont de force équivalente avantage à l'attaquant notre sentinelle s'en va et je crois que j'ai fait une erreur de règle je me demande si en fait le galion espagnol ne va pas essayer de vendre un fruit dès qu'il l'a ouais il va chercher à le vendre donc je vous ai dit une bêtise lui il va se diriger ici et donc en fait c'est la catastrophe absolue puisqu'on va se retrouver avec voilà un deux là je ne pourrais pas le rattraper je me suis débarrassé de ma navigatrice donc je ne peux plus aller plus vite ah si ah ben non d'ailleurs en dépensant un pion de vengeance mais je n'en ai pas donc on va se retrouver avec King Kong le prochain tour c'est un désastre ensuite on a donc nos deux ici alors lui il est donc sur un port le plus faible donc il va créer un temple il va maintenant rester sur ce temple et à chaque tour suivant générer un fidèle de plus un initié de plus donc bonjour la catastrophe lui va se déplacer vers le port le plus faible ici à sa portée de 5 il y en a 3 4 des ports à 5 les plus faibles ils sont aux 4 coins et on tire une carte événement encore les sentinelles ça tombe bien alors on augmente leur force donc ils passent à 6 ce qui veut dire donc deux lignes ici utilisées donc une sentinelle à Bridgetown 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 ici et Smuggler's Cove pourquoi pas vous voyez à quel point ça peut aller vite sachant que lui il est invisible entre guillemets quand il est dans son temple donc le singe ne l'attaquera même pas là c'est vraiment c'est à moi de me débarrasser de ces initiés là quand les temples sont construits on met des fruits à Saint John et à Tortuga Saint John non oui Saint John c'est à Saint John et Saint Juan côté et Tortuga et comme il est force 6 je vous le montre comme ça on en met une de plus à Saint Juan cette fois donc ici et là vous voyez on en est au 4ème tour que déjà j'ai perdu j'ai perdu le contrôle mais le jeu est fait pour ça mais j'ai perdu le contrôle je suis pas si en avance que ça sur la notoriété parce que seul encore une fois ça peut être dur et je trouve que ces factions là sont peut-être même un peu raides pour quelqu'un qui joue seul ou qui n'a pas assez d'expérience parce que là de toute façon maintenant tout va aller très vite je pense vu la durée qu'on va s'arrêter là je peux quand même vous montrer ce qui se passerait donc le tour d'après le galleon donc moi je ferai mon tour j'imagine que j'irai je sais même pas ce que je pourrais faire et si j'imagine de tuer lui pour essayer de maîtriser l'invasion de l'ordon nocturnus lui là-bas il ira donc vendre son fruit pour 5 or donc il garde 5 or sur lui hop ce qui fait venir immédiatement le cingre en tout cas le leader Batz alors Batz où est-ce qu'il est ? à Cartagena il apparaît qui apparaît ici voilà et lui maintenant à partir de là il va courir chercher les fruits or les cingres bien sûr ces sentinelles lui donnent bien volontiers jusqu'à ce qu'il en ait plus qu'il en ait sur le plateau donc là on voit qu'il y en a 4 avec celui-ci il y en a 4 sur le plateau donc à partir du moment où il en a 3 il fait demi-tour il vient les poser ici et à partir du moment là il recommence son manège et s'il en met un de plus si on arrive à 4 fruits ici et bien c'est terminé pour moi voilà sachant que hors de Nocturnus il y a un petit peu plus de marges puisqu'ils n'ont construit qu'un temple pour l'instant qu'il en faudra encore 4 autres pour seulement appeler leur démon mais encore une fois ça peut aller vite parce que ils vont chercher les ports les plus faibles donc les plus éloignés et qu'on ne peut pas être partout tout seul alors méfiez-vous de l'impression que ça pourrait donner que le jeu est déséquilibré ou mal fait c'est pas le cas d'abord il y a une chose qui est considérée c'est que quand on suit les indications du livre de règles pour les débutants il y a tout un tas de conseils avec des personnages à jouer etc le jeu se passe très bien une situation qui est assez large longue, lente comme vous voulez et que le fait de prioriser les actions est très important en fait sur est-ce que je veux plutôt avoir un pirate légendaire qu'est-ce que ça va me porter est-ce que les pouvoirs de mon amant sont importants de façon assez intéressant pour que je me focalise là-dessus est-ce que je devrais plutôt aller chercher de l'argent on n'a pas du tout vu ce qu'il y avait dans la taverne donc en fait on prend la carte on a un côté ce qui se passe tout de suite quand je vais à la taverne donc souvent c'est gagner de l'or ensuite soit je gagne un objet tout de suite soit on me dit l'objet est à tel endroit je suis à tel endroit je récupère l'objet c'est important mais tout est important en fait et c'est ce qui est un petit peu trompeur au début même si on s'amuse quand on perd moi je m'amuse comme un fou il y a ce côté on n'a pas le temps on n'a pas le temps en fait à deux ça va un petit peu mieux seul je pense qu'il y a des factions qu'il faut éviter au début et là clairement 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 avec eux ça va beaucoup trop vite beaucoup ça va beaucoup trop vite à un ou deux joueurs il suffit d'un fruit à trois ou quatre joueurs il faut qu'il y ait plus de fruit ici avant de faire apparaître lui mais une fois qu'il est apparu encore une fois 12 de force 12 de force avec 6D déjà c'est pas possible là j'en aurais peut-être un petit peu plus maintenant même pas je peux à la limite changer d'idée je peux me manipuler un petit peu mais c'est tout donc ça c'est réservé aux vrais hardcore players c'est réservé au groupe de trois ou quatre d'ailleurs je regrette qu'il n'ait pas mis quelque part tout simplement dans le livret comme ça se fait sur pas mal de jeux le dernier que j'ai en tête c'est Vampire Heritage dit voilà cette faction là c'est plutôt bien si vous jouez à un ou deux plutôt à trois ou quatre plutôt comme vous voulez ça aurait été bien utile je pense ici voilà on va repasser sur la chaise rapidement pour une petite review je pense qu'on a fait le tour ici alors je vous l'ai dit il n'y a pas de suspense un Sea of Legends c'est vraiment un gros gros coup de coeur pour deux, trois raisons que j'ai essayé de dénumérer comme ça à la volée le premier c'est que les mécaniques sont très très simples et que même là avec le temps de lecture et de traduction de tête c'était un petit peu poussif finalement un mouvement une action par tour ensuite c'est l'autre joueur les IA quand on les connait un petit peu au bout de deux, trois parties ça va assez vite aussi c'est un jeu qui s'enchaîne bien et qui s'explique facilement puisque tout est fait par icône l'icône taverne je pioche une carte taverne l'icône bateau je prends un bateau donc il n'y a pas grand chose à expliquer tout le monde se met vite à table la deuxième chose que j'adore vraiment j'entendais Martin récemment dire que Sleeping Us pour lui était le jeu universel le jeu qu'il attendait le plus parce que lui il attendait d'un jeu qu'il lui raconte une histoire moi c'est sensiblement différent et pourquoi je préfère Sea of Legends tout simplement parce que il va raconter une histoire certes avec des embranchements narratifs vous l'avez vu qui sont assez courts mais surtout il laisse beaucoup beaucoup de marge de l'attitude aux joueurs pour se créer leur propre histoire je l'avais dit par exemple quand je parlais de The Road par Youssef Fari moi j'adore pouvoir à la fin du jeu refaire l'histoire pouvoir m'imaginer en jouant ce que je suis en train de faire sans forcément lire ligne par ligne que je monte un escalier que j'ouvre une porte que je croise ceci cela là on est vraiment aiguillé parce qu'on a des éléments de narration qui vont sortir via l'application qui vont dire tiens il se passe ça lui il te demande ça mais ensuite pourquoi tu vas acheter un nouveau bateau pourquoi tu fais un détour pourquoi d'un seul coup les espagnols s'attaquent aux pirates c'est à toi de décider en fait de l'histoire que tu vas concevoir et ça pour moi c'est vraiment un point énorme les parties que j'ai faites donc à deux je n'ai jamais joué à plus que deux encore il y a presque plus de temps de débrief après finalement on se raconte ce qui s'est passé que de temps de parties alors j'exagère un tout petit peu les parties restent courtes sur Du Solo on est sur une grosse demi-heure allez on va dire une heure avec des gens qui ne connaissent pas si vous jouez à deux avec quelqu'un qui ne connait pas ça reste contenu il y a énormément de rejouabilité parce qu'il y a beaucoup d'amants il y a beaucoup de némésis ce sont les mêmes en fait les personnages peuvent jouer les deux rôles il y a huit héros si vous avez l'extension et normalement on ne vient pas au bout des histoires avant un moment il y a des choses que je n'ai pas pu vous montrer il y a une fois où j'ai surpris mon némésis au lit avec le némésis de mon adversaire et ça a créé tout un arc narratif et en les enjoignant finalement en les poussant à se disputer entre eux parce que l'un des deux amants était déjà marié j'ai réussi à me débarrasser de mon némésis à moi qui m'a dit bon toi tu ne m'intéresses pas je veux surtout me venger de mon amant marié ce n'est pas forcément du Tainted Grail je l'ai mentionné dans la vidéo ce n'est pas de l'écriture hollywoodienne ou ce que vous voulez ce sont des petites pistes des petites scénettes qui vont poser un décor en fait à votre partie on n'aurait presque pas besoin finalement de l'application pour jouer bien sûr puisque les mécaniques toutes les mécaniques sont faites avec les règles de l'IA et puis de vos décisions mais ça vous permet de planter un décor et de vous faire un petit film et moi j'adore ça je trouve ça absolument merveilleux voilà c'est court c'est facile à apprendre l'anglais par contre c'est vrai qu'il y a quand même des termes qui sont adaptés au monde du pirate donc des termes qui sont un peu désuées peut-être qui ne sont pas de l'anglais courant ça il faut bien le savoir ce ne sera jamais traduit ça c'est certain ça reste je pense une perle ça reste un pas dans ce qui va arriver en termes d'application hybride j'attends beaucoup venant de l'équipe de games par exemple le fameux Destiny's qui lui et là Vincent Vergonjean le revendique ce sera beaucoup plus directif beaucoup plus narratif il n'y aura pas d'aléatoire ce sera vraiment un scénario écrit c'est différent ce serait une autre expérience donc je n'en ferai pas de comparatif en tout cas ce jeu là c'est un jeu sur lequel j'ai toujours envie de revenir pour essayer de nouvelles combinaisons qu'est-ce qui se passerait si j'avais eu tel amant qu'est-ce qui se passerait si je jouais tel personnage et que j'allais faire ceci cela il y a beaucoup trop de choses à faire en fait c'est un gigantesque bac à sable c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir parce qu'il y a peu de règles encore une fois qui vaut le coup pour peu qu'il y ait au moins un joueur finalement dans l'assemblée qui n'ait pas peur de l'anglais les histoires quelqu'un peut lire pour tout le monde il n'y a pas de problème sur les cartes c'est de l'anglais vraiment basique comme vous auriez sur n'importe quelle carte prenez tant d'or prenez tel objet gagnez de force donc ce n'est pas inaccessible finalement il y a un prix d'entrée qui est raisonnable parce que les miniatures je l'ai dit sont magnifiques un prix qui je crois est à 150€ pour le all-in alors ça a peut-être un petit peu augmenté maintenant avec les let's play on est sur quelque chose de raisonnable si on compare à du Woken Rims ou à du Mythic Games voilà prenez-le si vous le trouvez si ce que vous avez vu vous inspire je n'ai pas beaucoup de recul en termes de temps j'ai un petit peu de recul en termes de partie je sais que celui-là va sortir longtemps et je vais le montrer à tout le monde donc prenez mon avis pour ce qui vaut vous commencez peut-être à me connaître un petit peu et à savoir ce qui me plaît ou pas la manipulation d'IA est très très intelligente finalement que chaque joueur chacun à son tour joue avec les contraintes de l'IA pour essayer de se rendre service de se pousser ou bien en tout cas de nuire aux autres c'est phénoménal la coopération forcée ce que je commence à voir aussi dans d'autres jeux que je vais revu bientôt comme Tsukuyumi c'est vraiment génial ça apporte un plus un vrai renouveau à des jeux à des genres qu'on a vu et revu depuis bien trop longtemps voilà c'était ma courte review je m'excuse pour le côté moins professionnel de cette vidéo mais elle était vraiment faite à l'instinct j'espère en tout cas vous avoir donné envie vous avoir intéressé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos